Série des exercices fondamentaux avec les équations de droite. Nous allons voir comment représenter graphiquement une droite à partir de son équation cartésienne. L'énoncé est donc représenter la droite D d'équation 3x moins 2y plus 5 est égale à 0 dans un repère autonomé. Mettez cette vidéo en pause avant d'effectuer vous-même cet exercice. Nous allons voir trois démonstrations pour cet exercice. La première consiste à se ramener à une équation réduite à partir de l'équation cartésienne. car vous devez savoir qu'il y a une équivalence entre ces deux écritures ax plus b y plus c est égale à 0 et y qui est égale à moins a sur b x moins c sur b si le coefficient b est non nul, ce qui est le cas dans notre exercice. Ce qui nous permet de retrouver une équation pour ma droite D sous la forme y qui est égale à 3 demi 2x plus 5 demi. Et à partir de cette information-là, on trouve le coefficient directeur m qui vaut 3 demi, l'ordonnée à l'origine P qui vaut 5 demi. Et vous devez savoir, une vidéo précédente l'explique comment représenter graphiquement cette droite. Voilà donc une première idée qui consiste à revenir à ce que vous devez savoir faire avec les équations réduites. Ce n'est pas la meilleure des stratégies, nous allons en voir deux autres. La deuxième des stratégies consiste à chercher deux points en posant deux valeurs quelconques pour x, de la même façon que nous l'avions fait pour les équations réduites. Et en posant par exemple x est égal à 0 dans l'équation qui nous est proposée, et bien en calculant 3 fois 0 moins 2 fois y plus 5 est égal à 0, on arrive à obtenir y qui est égal à 5 demi. Et donc le point a d'abscisse 0 et d'ordonnée 5 demi appartient bien à ma droite D. Procédons de la même façon avec une deuxième valeur prise au hasard, par exemple moins 1 pour x, en appliquant dans l'équation proposée d'un énoncé, cela revient à calculer 3 fois moins 1 moins 2y plus 5 est égal à 0, ce qui me donne au final, quand vous résolvez cette équation, y est égal à 1, ce qui au final donne le point de coordonnée abscisse moins 1 et ordonnée 1. Nous avons donc trouvé deux points de la droite, un point A et un point B, qu'il suffit de placer dans un repère pour tracer la droite. Une troisième méthode existe encore pour représenter une droite à partir de son équation cartésienne. Il s'agit d'utiliser un point et un vecteur directeur. De la même façon que dans la deuxième démonstration, nous allons prendre une valeur au hasard pour x, qui va nous donner une valeur pour y, comme nous avions trouvé 5 demi, et donc le point de coordonnée A, de coordonnée 0, 5 demi, appartient à la droite. Il nous faut maintenant trouver un vecteur directeur de la droite D. Vous devez savoir que dans une équation cartésienne sous la forme ax plus by plus c est égal à 0, un vecteur directeur U a pour coordonnée moins B A. Et donc ici, en l'appliquant, on obtient un vecteur directeur U de coordonnée 2, 3, puisque B vaut moins 2, donc moins B vaut 2, et A vaut 3. En privilégiant la deuxième ou la troisième méthode qui vous est proposée, vous devriez obtenir en représentant la droite D cette droite-ci. Si vous utilisez le vecteur U, vecteur directeur, n'oubliez pas de l'indiquer sur votre repère. Cet exercice est terminé. L'intégralité de la correction se trouve sur matguillon.fr. Bon courage.